Alors, Luce, c'est quoi ton implication dans le projet Harmonium Symphonique? D'abord, c'est un rêve. Je ne peux pas croire encore qu'on m'a demandé de faire ça, mais je vais chanter Histoire sans parole. J'ai été choisie par Serge et Simon Leclerc. Donc, c'est un velours en partant, puis d'être dirigée par eux, puis après ça, d'être bénie. Ça vient de se passer. Comment ça a été? Oui, ça m'inquiétait un peu parce que je ne savais pas trop s'il fallait que je fasse pareil comme sous-disque ou quoi, puis à quoi allait ressembler la traque. Bon, c'est clair que ça allait être beau avec le WSM. Et puis là, c'est ça, je viens de le faire, dirigée par ces deux beaux moineaux-là. T'as chanté devant Serge Fiori. Oui. Puis il s'est même levé à la fin d'une phrase, comme il était juste content. Puis écoute, non, j'ai eu... Franchement, j'ai été prise d'émotion un petit peu. Parce que tant que tu n'es pas là devant eux, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement concret. Puis là, ça l'est. Puis je te dirais que c'est un beau rêve de jeune adolescente. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, Harmonium, pour toi? Ah, mon Dieu! Bien, une grosse partie de mon adolescence. Une grosse part de rêve. Tu sais, je ne les ai jamais vus en show. Donc, ça reste quelque chose de... Ça reste juste une musique qui m'a accompagnée longtemps, puis encore aujourd'hui. Mais il n'y a jamais rien de... Tu sais, je n'ai jamais vu live. J'ai croisé Serge quelquefois dernièrement. Ça rentrerait que de l'univers, tout ça. Mais... Tu sais, c'est comme... C'est quelque chose qui devient plus réel en tant qu'adulte. Puis c'est fou. Ça me ramène vraiment à mon cœur de jeune fille. Oui. C'est plein de beaux souvenirs. L'histoire sans parole, en fait. Le titre le dit. C'est une pièce sans parole. C'est ça. Donc, c'est d'autant plus collé sur l'émotion. Parce que tu n'as pas un texte à porter. Tu n'as pas la charge du mot. Mais c'est toute la charge de la musique et d'une espèce de cri. C'est pour ça que tantôt, je chantais, puis j'essayais d'y aller avec un peu de retenue. Tu sais, pas avoir l'air de la fille qui sort du bord, puis qui se garroche sur une toune d'harmonium avec l'OSM. Puis un moment donné, ils m'ont demandé d'ouvrir un petit peu, comme dans la rage du cœur. Puis ça a fait comme... Ah ouais, en plus. Puis c'est là que c'est venu me chercher un peu, parce que je ne pensais pas qu'on me permettrait d'aller là. Parce que c'est quand même un court moment. Fait qu'il faut le savourer, là, comme tout de suite. Fait que non, vraiment, c'est un immense cadeau. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Je ne sais pas pourquoi, mais... Quand on écoute la pièce originale, Histoire sans parole, la voix féminine qu'on entend nous fait penser à toi, à ta voix. Oui. Ah, bien, quel compliment! C'est Judy Richards! C'est Judy Richards! Écoute, que j'aime d'amour, puis j'aime son tonne, j'aime sa voix, j'aime sa façon de livrer. J'aime cette femme. Donc, merci. C'est un gros, gros compliment. Merci. C'est comme si c'était naturel, en fait, que ce soit toi qui l'a... Ah! Écoute, en tout cas, moi, c'est venu me chercher par surprise, puis... Mais c'était un immense cadeau. Non, je suis contente de... Je suis contente qu'on m'ait choisi. Ouais? Ouais? Ah! OK. Et puis, donc, dans tout ce que tu vas avoir fait, le fait de participer à ce projet-là, c'est... C'est très significatif. Ouais, c'est très significatif, puis c'est... Je le prends vraiment comme... Comme un chien cadeau de la vie, tu sais, je savais même pas que ça se passait, ce projet-là, puis là, un coup de fil, puis quand mon chum, il est venu me voir, il dit « Bien, il y aurait toi pour faire... » Je dis « Bien, moi, pourquoi moi? » Je comprenais pas avec toutes les... Non! ... immenses voix qu'on a au Québec. Je me disais « Hé! » Je comprenais pas, non. Puis je me suis dit « Bon, bien, oublie ça, fille, là, puis vas-y, tu sais, catch it and run, puis... » Fait que c'est ça. Fait que je l'ai vraiment savouré complètement, puis je me dis « Mon Dieu, ils m'ont choisi, puis je vais juste l'accepter, puis aller en profiter complètement. » Et dans tes écouteurs, t'entendais toute l'oeuvre symphonique? Ouais. Puis c'est... C'est magnifique. Vraiment, j'ai hâte d'entendre tout le reste, là. J'ai hâte d'écouter cet album-là d'un bout à l'autre sans bouger, là. Ah! Tu étais vraiment dans l'instinct... Oui! Fait que là, oui, c'est la première fois que j'entendais le... Tu sais, moi, j'ai pratiqué avec la voix de Judy, puis avec la version originale. Fait que là, d'entendre ça comme ça, puis... Puis de pouvoir juste déposer sa voix, puis de se laisser guider par ces hommes-là, l'autre côté, à Simon et Serge, c'était formidable. Et Serge Fiori lui-même. Vraiment. Oui. Puis de le voir sourire, puis il est super content, puis... Je te souhaite d'avoir l'occasion de recréer la pièce sur scène. Ah, mon Dieu, ça serait... Écoute, j'ose même pas y penser. Ouais, ça, ça va être immense.